C'est compliqué de trouver les mots parce que j'ai l'impression qu'on peut se trouver toutes sortes d'excuses mais aujourd'hui il n'y en a pas, on est dans une spirale très négative à l'image du premier but justement où ça reflète un peu la situation actuelle et c'est dommage parce qu'on aurait voulu justement gommer la déroute qui s'est passée samedi en battant Brest. Aujourd'hui on ne l'a pas fait une fois de plus, alors comme je l'ai dit tout à l'heure notre destin est encore entre nos mains parce qu'on est à égalité de point avec Strasbourg, il suffit qu'on battre Strasbourg pour attirer du positif justement sur les matchs à venir qui vont être tout aussi importants. Des explications on peut en trouver une fois sur un match, sur deux matchs, peut-être sur trois matchs mais voilà quand ça fait un mois, un mois et demi, je crois que notre dernière victoire championnat remonte à l'Orient en février. C'est dur de trouver des explications, c'est dur de trouver les mots et aujourd'hui j'en ai plus, j'en ai plus et en fait je n'ai pas envie de mentir aussi aux gens en leur disant que c'est pas grave, on est passé à côté. Ce sont des phrases bateau, on peut passer à côté une fois, deux fois mais on ne peut pas passer à côté dix fois et c'est ce qui me fait de la peine aussi un peu pour ça. Ça me fait de la peine pour nous dans un premier temps, ça me fait de la peine pour les supporters aussi qui sont en nombre, qui viennent nous supporter malgré des prestations pas très bonnes. Donc c'est pas évident mais voilà, on est des professionnels et on ne va rien lâcher jusqu'au bout, on est sous contrat, on va faire honneur au maillot, à nos contrats et on va y croire jusqu'au bout. Non, bien sûr, je ne sais pas à quel accueil on aura la Beaujoire, ça sera sûrement peut-être un peu tendu, chose qu'on peut comprendre totalement. Si j'avais été de l'autre côté, je pense que je serais en colère aussi. Mais voilà, nous il va falloir faire abstraction de ça, on a un match important, il va falloir se faire confiance à nous dans un premier temps, les joueurs, le staff, il faut qu'on se mette dans notre bulle. Et si les supporters nous apportent un grand soutien, ça sera qu'un plus pour nous, justement pour cette bataille et pour ce match qui va être vraiment très très important.